bonjour à tous aujourd'hui un cours qui va être dédié à la lecture du feu et aux indicateurs de développement et de comportement du feu qui vont nous permettre d'avoir des informations sur comment le feu se développe et va se développer donc tout d'abord un petit avant propos donc vous savez que chaque feu émet des signaux on le voit notamment les flammes tout ça c'est ce qu'on appelle les signaux du feu c'est ce qui vont nous aider à déterminer l'état de développement du feu à quel stade il en est et les changements qui ont des chances de survenir donc ça on va pouvoir le faire que si on a une connaissance du cycle de développement du feu par exemple donc c'est ce qu'on va voir pendant cette session alors la capacité de comprendre les signaux du feu et son développement elle est vraiment essentielle pour déterminer la stratégie adéquate et les tactiques à employer on va pas du tout agir de la même façon sur un feu qui est naissant que sur un feu qui menace de se transformer en accident thermique par exemple savoir lire le feu c'est pouvoir prendre donc des décisions basées sur ses propres connaissances et sur bas ce que vous allez apprendre dans ce coup donc là on va se concentrer uniquement sur les feux de locaux et de compartiments 1 parce que les feux en espaces ouverts les feux de forêt etc c'est un tout autre un tout autre domaine et on en parlera dans un autre cours donc actuellement c'est les feux de locaux et de compartiments qui sont les feux qu'on rencontre le plus en feu d'habitation feu d'appartement feu de pavillon feu de hangar enfin un espace clos donc tout d'abord concentrons nous sur les différents indicateurs que nous renvoie le feu donc ils sont au nombre de cinq alors le premier le bâtiment on va pas trop rentrer dedans parce que c'est un indicateur qui certes va beaucoup jouer sur le développement du feu mais il ne va pas bouger ne va pas évoluer pendant l'évolution du feu donc on va on va en parler vite fait tout de suite mais on reviendra pas dessus pour parler du développement du feu donc le bâtiment c'est d'où l'importance de connaître son secteur parce que c'est quelque chose qui est possible d'analyser pendant les visites secteur par exemple si vous avez des erp dans votre secteur des des bâtiments un peu spécifiques historiques etc c'est bon d'aller visiter pour comprendre les dimensions les contenants qui contient les méthodes de ventilation c'est des grandes fenêtres velux ventilation forcée etc et quelle protection incendie est mise en oeuvre à l'intérieur on va revenir sur les quatre autres développements plus en détail juste avant je veux juste vous montrer ce petit schéma ce petit graphique voilà au centre on a les indicateurs de développement du feu de comportement du feu on a des cinq grandes familles comme je viens de vous donner hop chaleur flamme fumée bâtiment et chacune de ces familles peut se décomposer en plein d'autres sous famille donc voilà je vous laisse mettre en pause si vous voulez analyser un peu plus ce schéma donc on va revenir point par point dans toutes les familles donc commençons par les fumées vous savez très bien que un feu dégage la fumée il n'y a pas de fumée sans feu ce qu'on dit ces fumée elles vont nous donner des indications en fonction de leur couleur leur densité leur volume leur positionnement la hauteur de la zone neutre c'est à dire le niveau de stratification des fumées et les pulsations des fumées donc pour entrer un peu plus en détail sur sur ces fumées tout de suite de prime abord vous allez vous devez savoir et vous vous allez savoir suite à ce cours voilà une fumée claire on est surtout dans l'accumulation de produits de pyrolyse provoqués par un accroissement de la température du local et quand on est dans une fumée plus foncée on est dans une combustion type incomplète ou pour à cause de la composition moléculaire du produit intuitivement voilà fumée clair c'est ce qui se passe dans votre barbecue quand tout va bien quand il ya du bois qui est en train de pyrolyse et gentiment et à l'inverse fumée foncée c'est quand on est en situation type limité par par le comburant mais sans on y viendra on y viendra plus en détail juste après en ce qui concerne le déplacement de l'air donc ça c'est un autre indicateur du feu donc le déplacement de l'air on va le voir à la fois au niveau des fumées les fumées de la façon dont elles vont se déplacer ben ça va nous donner l'indication du déplacement de l'air c'est logique mais également on est on peut ne pas le voir mais le ressentir via d'autres d'autres manières par exemple s'il ya un ouvrant une fenêtre qui est ouverte à l'autre bout du bâtiment et ben il va forcément l'air va forcément s'engouffrer par cette fenêtre pour alimenter le feu on va pas le voir directement parce qu'il n'y aura pas de fumée au niveau de cette fenêtre mais il ya d'autres moyens de le voir je sais pas s'il ya un rideau au niveau de cette fenêtre on le verra etc donc ce déplacement de l'air il peut être donc ça peut être soit la direction par l'ouverture qui va nous donner des indications donc vous savez que les gaz chauds puisqu'ils sont chauds ils sont dilatés ils sont plus légers que l'air froid donc ils sont en partie supérieurs d'un ouvrant et l'air frais rentre lui par le bas donc donc ça déjà si on a un déplacement de l'air au sein d'un même ouvrant avec à la fois de la fumée qui sort en partie haute et de l'air frais qui rentre en partie basse ça va nous donner des indications plus d'indications que si la fenêtre servait uniquement à faire rentrer de l'air frais où la fenêtre sert uniquement à faire sortir des gaz chauds et de la fumée tout ça ça va nous donner des indications donc comme vous le savez on l'a on l'a abordé pendant les accidents thermiques ainsi un mouvement soudain de reflux se produit au niveau de cet ouvrant donc la fenêtre qui le les gaz chauds et frais qui savent plus trop s'ils doivent rentrer ou sortir ça c'est un signal annonciateur de bac draft on a aussi donc la vélocité de ce déplacement de l'air ainsi il est lent et régulier ou s'il est rapide et turbulent ça va nous donner deux indications différentes on reviendra dessus pendant les phases de développement donc là la vidéo d'un vague draps donc là on voit que les gaz chauds sortent en partie haute 1 les fumées et en partie basse on a une une petite entrée d'air et d'un coup voilà à ce moment là on va avoir un mouvement de reflux les gaz ils savent plus trop s'ils doivent sortir ou rentrer voilà là ils prennent voilà juste avant ils prennent entièrement l'espace de l'ouvrant il n'y a plus du tout d'oxygène qui rentre ils ont ils ont utilisé tout tout l'espace disponible et on a bien vu ce petit moment de reflux de de voilà la fume la fumée ne savait plus trop ce qu'elle devait faire on a aussi bien vu la turbulence des fumées la fumée qui sortait très rapidement se forme un peu tourbillon on reviendra là dessus la chaleur quant à elle va nous donner des indications si les fenêtres ont été obscurcies par la suite ou pas si des flammes sont visibles ou pas de l'extérieur si la chaleur a été tellement intense qu'elle fait pour souffler des zones peintes bien sûr sur la chaleur on a tout ce qui est test de la porte et c'est voilà noircissement croquement des fenêtres ça c'est si la combustion a eu des résidus riches 1 et donc de très fortes températures là on est sur toutes les techniques sapeurs-pompiers qui sont gestion des ouvrants test porte et c est donc dernier point sur la chaleur l'augmentation soudaine de la température ça aussi on l'a vu sur le cours sur les accidents thermiques donc une augmentation soudaine de la température indique une combustion des gaz dans la partie supérieure et donc l'imminence d'un flash over avec des anges danseurs et des rollovers qui vont se produire dernier indicateur là les flammes un proprement parlé les flammes vont nous donner beaucoup de d'informations notamment en fonction de leur couleur leur volume et leur localisation vous savez bien que voilà des flammes jaunes c'est un feu qui se passe bien on va dire c'est ce qui se passe dans votre barbecue flammes rouges orangées on va commencer à avoir un feu qui va être limité par le par le rangs par par l'eau 2 avec les des résidus riches un vu qu'il va y avoir des combustions incomplètes ça aussi on l'a vu dans le cours sur sur la combustion les flammes bleues tant qu'à elle quant à elle pardon dans notre cas seront souvent en présence de monoxyde de carbone en zone inflammable parce que le monoxyde brûle avec une flamme bleue la vélocité aussi de ces flammes si jamais elles sont courtes turbulentes et animées ça indiquera plus une combustion riche et longue large lente c'est ce qui se passe dans votre barbecue encore une fois c'est une inflammation des produits de pyrolyse accumulés c'est quelque chose qui se passe bien finalement le développement du feu à proprement parler maintenant on va se concentrer là dessus donc déjà pourquoi est ce que c'est important de connaître les phases de développement du feu parce que pour un sapeur pompier ça va lui indiquer ce qui va se passer ensuite ce que le feu finalement le feu est très on va pas dire simple à comprendre mais une fois qu'on l'a compris il suit toujours le même chemin vous allez voir il va il va toujours suivre le même chemin à moins que quelque chose l'interrompt si quelque chose l'interrompt ça va encore nous donner plus d'informations ça pour moi c'est pertinent à partir du niveau chef d'équipe un chef d'équipe doit pouvoir être capable de reconnaître les étapes de développement du feu quand il rentre à l'intérieur d'un ouvrant il doit à l'intérieur d'un local pardon il doit être capable de t de comprendre ce qui va se passer ce qui quels risques qui peuvent se produire quels accidents thermiques peuvent se produire dans ce local pour pas se mettre en danger lui et son équipier enfin le binôme voilà on voit qu'il ya aussi une évolution des phases de manière indépendante par compartiment ça c'est aussi important de le comprendre on peut avoir un compartiment où le feu où le feu a commencé où l'incendie est né qui a un feu entièrement développé par exemple et le compartiment juste à côté il est seulement en phase de croissance et la pièce juste à côté encore elle n'a pas été encore impliquée parce que la porte a été fermée ou autre donc faut faut bien se rendre compte que cet indicateur de développement du feu va être local il va pas on va pas dire que le bâtiment entier est dans un feu en face de croissance par exemple à moins que bien sûr tout le bâtiment et ait été touché de la même manière et donc on va pouvoir surtout surtout comme je disais prévoir l'évolution du sinistre si rien n'est fait si on va faire une erreur comme une ventilation non non planifié soit par action des sapeurs-pompiers les sapeurs-pompiers qui ont choisi le mauvais endroit par où pénétrer dans le bâtiment qui ont brisé une fenêtre et là finalement c'est quelque chose qu'il fallait pas faire parce que c'était l'apport d'oxygène qui qui suffit à enclencher un bac draft par exemple ou ça c'est mieux pour nous c'est en fonction de l'effet de l'action tactique voir si je sais pas l'attaque d'atténuation qu'on a décidé de mettre en oeuvre a été efficace parce que elle a fait elle a coupé le feu dans son développement et donc les sapeurs-pompiers ont vraiment bien agi dans ce cas-là donc parlons maintenant des vraies étapes de développement du feu ce que vous attendez tous donc le feu est développé en quatre grandes phases ici naissance croissance feu pleinement développé et déclin il peut y avoir des synonymes pour les qualifier mais on restera dans ces quatre quatre grandes indications naissance croissance faisait pleinement développé déclin qui vont se produire successivement au cours du temps si aucune action n'est entreprise on a le flash over alors le flash over on va on va s'arrêter dessus 30 secondes le flash over ou l'embrasement généralisé éclair c'est pas une étape du développement qui va forcément se produire ça peut être une une étape qui peut se produire une étape de transition qui peut se produire entre la croissance et le feu pleinement développé à cet endroit là de la courbe mais c'est pas certain de toute façon si le flash over ne se produit pas donc l'embrasement généralisé éclair ne se produit pas on aura de toute façon un embrassement généralisé qui se produira pour arriver sur le haut de cette courbe voilà le graphique si vous comprenez pas en abscisse on a le temps là le temps qui se déroule pendant le sinistre pendant l'incendie et en ordonnée ici on a la chaleur c'est à dire l'énergie libérée par cet incendie donc voilà si si on résume vite fait ben voilà au début en phase de naissance le feu ne produit pas beaucoup de chaleur le temps qu'il accumule beaucoup de gaz de pyrolyse d'un coup on va avoir la phase de croissance 1 phase de croissance qui va qui va être un peu le point de non retour si on veut si rien n'est fait le donc ce flash over cet embrasement généralisé éclair ou non qui est donc on parlera de flash over si cette courbe monte instantanément et d'un seul coup hop le plus haut possible en feu pleinement développé on sera vraiment sur un flash over mais on peut avoir une courbe beaucoup plus lissé qui va faire ça par exemple là on sera sur un embrassement généralisé mais non éclair il aura pris un peu plus de temps à se dérouler ensuite on est en phase de feu pleinement développé et finalement quand il n'y a plus de conduire de combustible on sera sur le déclaré l'évolution donc encore une fois ça va être en fonction de la vitesse de développement du feu du taux de libération de chaleur et de la durée de combustion c'est tout ça va être vraiment dépendant des caractéristiques du combustible et du profil de ventilation c'est à dire est ce qu'on va avoir un feu limité par le combustible ou un feu limité par à l'oxygène par le combat voilà donc là on voit bien deux types de feux différents à on a les quatre phases 1 naissance à croissance feu pleinement développé déclin là aussi naissance croissance feu pleinement développé déclin mais ils ne se produisent pas de la même manière là on aura plus un angoisement généralisé éclair un flashover qui va se produire un stand assez rapidement et ici un développement qui va se faire beaucoup plus lentement mais on a quand même un angoisement généralisé à cet endroit une petite vidéo avec les quatre phases donc tout d'abord là au niveau du fauteuil on va avoir la naissance la croissance le feu pleinement développé et finalement une fois qu'il ya plus rien à brûler on va avoir un déclin limité par le combustible le feu a été limité par le combustible ici il y avait assez d'oxygène partout autour mais il y avait plus rien à brûler le fauteuil avait été brûlée donc on va se concentrer tout d'abord sur la naissance on va on va passer en revue ces quatre grandes phases et à chaque fois on va reparler des indicateurs de développement qu'on a vu au début donc dans la phase de naissance sur résume on a forcément le triangle du feu qui est nécessaire l'inflammation qui nécessite de la chaleur du combustible et de l'oxygène elle dépend bien sûr de la caractéristique et de la configuration du combustible un feu un feu de d'essence ne démarrera pas de la même manière qu'un feu de bois là à cet endroit là on à ce moment là on a la chaleur rayonnante qui va réchauffer le combustible adjacent pour produire trop pour poursuivre pardon le processus de pyrolyse c'est c'est ce qui se passe encore une fois dans votre barbecue typiquement votre barbecue vous avez mis le feu à un seul endroit cette chaleur va créer de la pire va faire pyrolyse et toutes les matières aux alentours de cette flamme et ces gaz de pyrolyse vont s'enflammer et ainsi de suite on va avoir globalement une augmentation des températures dans la pièce ce qui est logique vu que c'est un feu et les gaz chauds vont se répandre naturellement sous le plafond horizontalement on va avoir une stratification des gaz chauds on va avoir donc une couche au niveau du plafond de ces gaz chauds de la couleur va dépendre de comment la combustion s'effectue ainsi elle est complète si elle est riche extra dans cette phase on est clairement par un feu contrôlé par le combustible ok le feu est contrôlé par le combustible pas parce qu'il n'y a pas assez de combustible mais parce que il n'y a pas assez de pyrolyse qui a été créée de gaz de pyrolyse qui ont été créés et donc le feu comme on l'a expliqué lors du cours sur la combustion il ya uniquement les gaz de pyrolyse qui brûlent les gaz et donc si ces gaz ne sont pas présents n'ont pas encore été créés le feu ne peut pas continuer donc les quatre indicateurs en phase de naissance en fumée par la couche est très limitée elle est claire elle va essayer de se stocker au niveau du plafond on l'a dit mouvement de l'air vers l'intérieur pour amener de l'oxygène pour la combustion logique chaleur elle est encore très faible cette chaleur dans la pièce on va dire parce que parce que le feu n'a pas pris encore assez d'ampleur pour rayonner sur toute la pièce et les femmes sont confinées dans une petite zone l'objet d'origine généralement on rentrait dans cette phase de croissance cette phase de croissance donc là on va être limité par par le comburant ça va être vraiment l'oxygène qui va déterminer la vitesse de cette phase cette phase de croissance cette montée s'il ya suffisamment d'oxygène il ya plus en plus de combustible qui va brûler et forcément plus en plus de combustible qui va brûler une augmentation de chaleur on va avoir une stratification des fumées bien clair une augmentation de la température sur tout le local parce que là on va commencer à avoir un rayonnement assez intense un rayonnement qui va s'effectuer jusqu'au sol donc ça va rayonner ça va augmenter la température globale du local une dilatation des gaz à cause de cette chaleur justement qui va faire que la couche haute de fumée va essayer de sortir elle va prendre tellement de place qu'il va falloir qu'elle sorte parce que si elle ne sort pas s'il n'y a pas d'un nouvel de l'oxygène frais qui rentre pour alimenter le gaz et ben là la combustion va s'arrêter par manque d'oxygène et on va avoir également les gaz frais qui vont qui vont rentrer voilà et donc petit rappel l'interface entre les gaz chauds et les gaz frais au niveau d'un ouvrant est appelé plan neutre ça c'est si un seul ouvrant est disponible pour faire à la fois sortir les fumées et rentrer les gaz frais on y reviendra plus en détail dans un autre donc à cet endroit là en phase de croissance on a donc la fumée qui va avoir une couche de plus en plus définir de plus en plus grosse et qui va se propager vers les espaces adjacents avec possibilité de de déclarations de nouveau sinistre à cause de la chaleur des fumées dans d'autres pièces déplacement de l'air voilà si on a une seule ouverture un tirage bidirectionnel c'est à dire un plan neutre qui se crée et en partie haute les gaz chauds qui vont sortir en partie basse l'air frais qui va rentrer si par contre on a de multiples ouvertures on va avoir un tirage unidirectionnel sur chacune de ces ouvertures en fonction du vent à l'extérieur en fonction de la proximité du foyer mais voilà globalement on va avoir une seule fenêtre qui va rejeter entièrement les fumées les gaz chauds et une autre fenêtre une autre porte qui va servir uniquement à faire rentrer de l'oxygène de l'air frais la chaleur qui va augmenter un rapidement avec coloration des vitrages et les flammes qui vont être de plus en plus présentes qui vont monter de plus en plus avec si elles atteignent le plafond si elles sont assez hautes pour toucher le plafond elles vont se déplacer horizontalement au niveau du plafond et c'est là que si les flammes commencent à se déplacer horizontalement au niveau du plafond on va possiblement avoir un flash over parce que ces flammes elles vont commencer à embraser la couche supérieure de fumée d'accord avec une donc on va avoir la transition soudaine du feu phase de croissance à phase pleinement développée avec implication de tous les matériaux combustibles du compartiment on va avoir la température du plafond de fumée qui va pouvoir atteindre les 600 degrés et cette chaleur va rayonner sur tous les éléments de la pièce tous les éléments de la pièce vont créer de la pyrolyse ont pyrolyse et tous ces gaz de pyrolyse vont s'embraser et on va avoir ce flash over voilà donc les indicateurs du flash au pendant le flash over donc on a un abaissement de la couche de fumée soudain parce qu'on va avoir une une augmentation très rapide de la chaleur et donc une dilatation intense et rapide des gaz en partie haute et donc cette dilatation des gaz en partie haute va faire qu'ils vont prendre de plus en plus de place ce qui fait cet abaissement de la couche de fumée une vitesse de déplacement de l'air de plus en plus élevé une donc je l'ai dit une observation de la pyrolyse de tous les combustibles de la pièce et on va avoir des flammes isolées dans ou sous la gauche la couche de gaz par pardon avec du ghosting et des anges danseurs et bien sûr possiblement des rollovers à l'intérieur de cette couche de fumée voilà en fond vous avez une belle image du flash over avec des flammes qui ont embrasé toute la partie supérieure la couche supérieure de fumée de gaz chaud de gaz inflammable donc le flash over ne se produit pas toujours comme j'ai expliqué tout à l'heure il faut vraiment que les conditions soient réunies hein si ce flash over ne se produit pas on aura un flash un embrasement généralisé mais non éclair mais on arrivera quand même en phase de feu pleinement développé feu pleinement développé qu'on voit tout de suite donc c'est l'étape soit post flash over soit post embrasement généralisé on est vraiment au point d'énergie le plus haut possible le feu est cette fois ci limité par la ventilation généralement avec des gaz non brûlés qui s'accumulent au niveau du plafond de fumée et qui brûlent en quittant le compartiment on va voir des flammes sortir sortir au niveau des ouvrants et une température très élevée entre 700 et 1200 degrés donc là il n'y a pas bien sûr on rentre pas dans une pièce dans un local avec une température comme ça c'est pour ça que les chefs d'équipe apprennent tout ce qui est technique de lance etc pour faire refroidir la température du local faire baisser la température du local avant de pénétrer à l'intérieur bien sûr ce qui concerne les indicateurs du feu pleinement développé on a donc les fumées qui vont être de plus en plus présents de plus en plus noir obscur si déplacement de l'air donc on a ce courant de conversion qui est bien défini est vraiment puissant parce qu'il va falloir à la fois faire rentrer plein d'air frais pour alimenter tous ces matériaux combustibles qui sont en train de brûler mais aussi faire sortir tous les gaz chauds qui ont été produits par les combustions parce que si les gaz chauds ne sortent pas le feu va s'arrêter par manque d'oxygène donc voilà pourquoi il y a ce cette danse qui se met en place entre le déplacement des gaz chauds et le déplacement des gaz frais donc température très très élevée test de lance test de porte à réaliser bien sûr les flammes vont être visibles de l'extérieur soit par les ouvrants soit parce qu'elles auront percé ils auront percé quelque chose un percé en toiture etc et elles peuvent un peu être obscurcies par les fumées cela dépend de la quantité de fumée si les fumées vont utiliser le même sortant le même ouvrant pardon que les flammes finalement on arrive dans le déclin dans le déclin tout le combustible a été consommé donc là on est un feu limité par le combustible ou alors un manque d'oxygène un feu limité par le comburant on va avoir forcément une diminution de la libération de chaleur vu qu'on va plus avoir cette réaction de combustion qui va se produire mais par contre on va avoir cette con cette température élevée encore pendant un certain temps dû à l'inertie thermique de tous les matériaux des murs des d de tout ce qui a brûlé de tout ce qui a chauffé l'inertie thermique va faire que la température élevée va encore subsister on va avoir une concentration de combustible chaud pyrolysée fumée inflammable qui vont être encore au sein du local qui vont refroidir et on va avoir des fumées inflammables froides ce qu'on a vu sur sur les accidents thermiques et si on arrive en phase de déblée avec ces fumées inflammables froides encore présentes dans la pièce il ya un réel risque c'est pour ça qu'on fait de la ventilation en général avant d'entrer en phase de déblée petite vidéo sur côté gauche imagerie réelle côté droite imagerie thermique d'un feu qui va se développer au sein d'un local donc là on est en phase de naissance de croissance avec les gaz qui touchent la partie haute et qui vont se déplacer en partie haute jusqu'à trouver un ouvrant alors l'occurrence l'ouvrant il est assez énorme voilà à gauche on voit que c'est de la fumée bien noir bien grâce qu'ils qui se déplacent donc on a toujours voilà une augmentation de la température des gaz en partie haute les gaz vont chauffer de plus en plus voilà élévation de la température on est clairement en phase de croissance voilà on voit bien le plafond de fumée la zone neutre ici qui se crée à cet endroit là de l'ouvrant avec les gaz chauds qui sortent au dessus et en bas l'air frais qui rentrent là on a une imagerie thermique qui montre que clairement on a une température très élevée au niveau des gaz on a l'objet qui a commencé à prendre feu derrière la porte j'imagine qui commence aussi à rayonner un peu aux alentours voilà les gaz qui prennent de plus en plus d'espace on voit bien donc la stratification des fumées ici sur l'image thermique on la voit hop avec la zone neutre donc là il a changé de résolution voilà il change de résolution de sa caméra thermique c'est pas parce qu'il fait plus froid mais c'est parce que la sensibilité est changée là on voit les flammes apparaître les premières flammes apparaître on voit très bien la zone neutre qui s'est formée on a voilà les flammes qui ont recouvert entièrement l'objet qui a commencé à brûler donc une augmentation de la température au niveau du local donc là on est on est à je dirais 500 degrés 600 degrés hop voilà ok toujours cette zone neutre qui vous avez vu que la zone neutre ah là on a voilà on a ça a bougé c'est dommage on a vu que la table a commencé à s'enflammer alors qu'il y avait rien aucune flamme qui a touché voilà aucune flamme qui a touché voilà là on voit de la pyrolyse qui se crée au niveau du sol on voit de la pyrolyse qui se crée mais il ya aucune flamme qui touche c'est uniquement par rayonnement et par contre par convection que par rayonnement surtout oui que cette pyrolyse s'effectue voilà on a un baissement du plafond ici voilà avec avec un plein développement voilà voilà une une g voilà clairement qui s'est produit avec là on voit bien la partie d'évacuation la partie d'entrée entrée sortie avec le plafond de fumée qui est plus clairement défini voilà turbulence des fumées etc etc donc là en plein développement voilà donc maintenant parlons un peu des risques relatifs à ces différentes phases de développement du feu limité par la ventilation on a donc comme comme j'ai déjà expliqué tellement de pyrolyse qui s'effectue qu' il faut de l'oxygène pour réagir avec ces gaz de pyrolyse et malheureusement si l'oxygène n'est pas assez présent et ben on a toute cette cette pyrolyse qui ne peut pas se consommer ce qu'on puisse se brûler la combustion devient donc incomplète et produit beaucoup de gaz inflammable de matières toxiques etc ça on l'a vu dans la dans le cours sur la combustion donc la vitesse de développement là va être entièrement limité par l'apport d'oxygène de l'extérieur donc là en en plein on à la courbe tel que tout devrait se passer idéalement et en pointillé ce qui se passe si la ventilation se fait plus faible et voilà et plus la ventilation sera faible plus cette courbe sera basse et plus le déclin arrivera vite voilà donc dans toute cette phase on est dans une phase de développement limité par la ventilation avant et après on est limité par le combustible vous vous souvenez du du canapé qui a pris feu là avant il n'y avait pas assez de gaz de pyrolyse dans le canapé pour que tout s'enflamme donc on est limité par le combustible et après le canapé est entièrement brûlé donc il n'y a plus rien à brûler on est encore limité par le combustible la ventilation en phase de feu limité par le conduire donc là plus on augmente l'apport d'air plus le taux de chaleur va être important et la pyrolyse va s'effectuer aussi de plus en plus intensément donc c'est on est dans deux conditions distinctes soit on va produire un flash over soit on va produire un backdraft si les gaz la température dans la pièce est inférieure à la température d'inflammation des gaz on va et qu'on apporte une ventilation on va avoir un flash over induit par la ventilation si les gaz sont au dessus de leur température d'inflammation et que on apporte de l'oxygène dans la pièce qui s'est passé dans la vidéo tout à l'heure de du conteneur dans lequel il y a eu un petit backdraft là on va avoir donc un backdraft qui va se produire parce que l'apport d'oxygène on va suffire avec l'énergie d'activation déjà présente dans la pièce pour enflammer tous les gaz voilà là en gris la courbe classique on va dire dans ces deux petits schémas ici on a donc un développement du feu limité par le manque de ventilation hop là le feu est sur une phase descendante il va décliner il va s'éteindre sauf que là imaginons à ce moment bien précis un ouvrant est cassé une porte est ouverte par un sapeur-pompier le feu perd son toiture etc donc on a un apport d'oxygène et là hop on va avoir un backdraft qui va pouvoir se produire ok ça c'est si les produits produits de combustion sont alors là c'est trompé c'est supérieur à la température d'initiation voilà dans l'autre dans l'autre cas donc là on va avoir un flash over induit par la ventilation d'accord donc on va pas monter aussi haut que si c'était un backdraft un backdraft vu que c'est une explosion il va avoir une explosion un dégagement de chaleur immense un très très important un flash over on va juste se retrouver voilà au même niveau que le feu en plein développement donc c'est pas que c'est moins grave mais mais on retrouvera le développement un peu classique du feu alors que le backdraft c'est un ça va ça va totalement bousculer le développement du feu alors on met la petite vidéo qui va bien voilà donc là on va pouvoir revoir les indicateurs fumée turbulente qui tourbillonne là on a des gros tourbillons là on a ce petit mouvement de reflux la fumée elle sait plus si elle doit rentrer ou sortir elle respire un peu hein ça rentre ça sort ça rentre ça sort et là hop on a cette explosion de fumée qui se produit voilà et bien le cours sur les indicateurs de développement du feu est terminé donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin de précisions et puis voilà et puis on se retrouve à très bientôt pour un futur cours voilà au revoir